Musique Le point de départ de Chimère, c'est le fait que j'ai appris que dans des laboratoires du Royaume-Uni, à la faveur d'un changement de loi, il était devenu possible de fabriquer des petits embryons chimériques hommes-animals. Alors je me suis dit qu'avec ces fabrications-là, c'était comme si l'espèce humaine passait une sorte de cape. Et bon, tout ça normalement est quand même très cadré, c'est-à-dire qu'on a le droit de fabriquer des petits embryons à but thérapeutique, et puis on doit aussi les éliminer au bout de 14 jours. Mais je me disais quand même que dans certains des laboratoires, il devait certainement y avoir quelques biologistes qui avaient très envie, qui trouvaient très excitant l'idée de faire naître, de faire grandir ces petits embryons chimériques, et de les faire naître, et puis de voir ce que ça donne comme une chimère homme-animal. Donc je ne sais pas si ça existe dans la réalité, mais moi j'ai inventé le personnage de Tatiana, qui travaille, qui est une française biologiste, qui travaille dans un de ses laboratoires à Newcastle, et qui arrive à force d'essais et d'erreurs en faisant ses petites expériences personnelles le soir, la nuit, quand elle est de garde au labo, elle arrive à faire naître une chimère, homme-chien. Il y a un deuxième fil narratif qui se tisse avec le premier fil, avec celui de cette chimère. C'est une consultation citoyenne, un peu comme le gouvernement essaie d'en organiser en ce moment pour faire face à la colère des Gilets jaunes. Mais cette consultation-là, elle ne se passe pas en France, elle se passe au niveau européen. Et c'est la Commission européenne qui décide de consulter tous les peuples des différents pays qui constituent l'Union européenne, en leur confiant un sujet d'importance pour l'avenir, et en tirant au sort 12 personnes qui vont devoir réfléchir à ce sujet-là. Les Français, eux, ils écopent de temps libre comme sujet. Alors, au départ, ils sont plutôt déçus, ils se disent quand même, un grand pays comme la France, réfléchir au temps libre, c'est un peu ridicule, à un moment où il y a des enjeux mondiaux hyper importants. Et puis bon, de fil en aiguille, en fait, ils se disent que peut-être, à un moment de catastrophe écologique, c'est pas mal comme sujet. C'est peut-être un grand sujet, le sujet du siècle, de réfléchir au Farnient et à la paresse. Peut-être qu'il faudrait décroître grâce à ce sujet-là. D'une part, je trouvais assez drôle que les Français aient un sujet qui, au départ, les déçoivent. C'est-à-dire que la France, elle ne doit pas avoir dans l'Europe un rôle plus important que celui des autres pays. Simplement, elle doit être tirée au sort comme les autres et se tenir au niveau normal. Donc, le fait qu'elle ait un sujet qui semble a priori un peu moins important, ça me semblait plutôt intéressant. Et puis, d'autre part, comme le découvrent les Français au fur et à mesure qu'ils travaillent sur ce sujet-là, je trouve aussi qu'on devrait peut-être se calmer un peu, décroître. Et étant donné les enjeux climatiques et écologiques actuels, ça paraît quand même une solution tout à fait souhaitable. Le lien entre les deux fils narratifs, c'est en fait la manière dont nous recevons, dont nous appréhendons toutes ces innovations scientifiques et techniques qui ne cessent de nous fondre dessus et d'envahir nos vies comme si c'était absolument inéluctable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !